bonsoir mesdames et messieurs bienvenue dans ce nouveau numéro les loups la web tv votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des loups ainsi que celle du club avec les différents résultats des matchs et leurs meilleurs moments au programme cette semaine la présentation d'un partenaire de club vous retrouverez dans la rubrique vie du club deux reportages avec la présentation de la section m13 et un autre reportage sur les loups en vadrouille vous retrouverez bien entendu l'actualité les résultats des matchs du week-end passé et le programme du week-end à venir et nous commençons ce nouveau numéro avec le partenaire vous le connaissez en qualité de responsable des partenariats secondé par tristan barrette mais il a aussi une activité professionnelle celle de conseiller immobilier pour le réseau optimum je vous propose de découvrir philippe bedel qui cette fois ci se présente dans son rôle de partenaire donc je m'appelle philippe bedel 51 ans donc j'habite sur le bassin de saint dieu et donc je suis conseiller immobilier dans le réseau optimum alors optimum en fait c'est un réseau de conseillers indépendants dans l'immobilier donc le siège est à montpellier en revanche on travaille sur toute la france et donc moi personnellement je travaille sur le bassin de saint dieu en déodacie alors j'ai une double casquette puisque en fait je suis à la fois conseiller indépendant mais également j'allais une équipe de conseillers indépendants également sur le bassin en gros de nancy à colmar où on est 25 commerciaux alors en fait moi personnellement je suis dans l'immobilier depuis depuis plus de 20 ans j'ai eu la chance d'être formé dans une agence traditionnelle familiale donc où les gens m'ont appris le métier et aujourd'hui j'ai moi cette chance de pouvoir le redonner à d'autres donc de former justement des différents conseillers qui démarrent sur le secteur la marque en fait optimum a été créée donc en 2006 on a regroupé deux marques refleximo et optimum donc il y a maintenant trois ans et aujourd'hui en fait on est une marque donc de conseiller indépendant où on est vraiment spécialisé dans le digital en fait c'est le digital qui est notre fer de lance et on a toujours été en avance justement sur le digital on était les premiers à avoir par exemple les mandats électroniques etc c'est pour ça aussi que j'ai rejoint ce réseau qui était à la fois très performant du fait d'avoir nombreux salariés dans le groupe qui nous aident sur le terrain donc à pouvoir avoir cette logistique mais aussi on l'a vu par exemple pendant les confinements forcément on était hyper gâté entre guillemets d'avoir justement ces outils digitaux qui nous ont permis de travailler alors que d'autres étaient contraints à l'arrêt moi ce qui m'a en tout cas enclin à rejoindre le réseau optimum c'était déjà les valeurs les valeurs que partager le groupe surtout attaché à toutes ces valeurs l'engagement mais également aussi d'avoir vraiment une structure professionnelle vraiment digne de ce nom plus de 200 salariés dans le groupe qui sont là pour nous aider à la fois justement sur le développement informatique sur les outils digitaux également dans le marketing et aussi tout ce qui est administratif juridique on a vraiment un soutien énorme au niveau du groupe on a un réseau national bien évidemment avec une ligne de conduite nationale mais après on est tous des individus donc avec chacun ses propres valeurs donc le travail reste je dirais entre guillemets personnel par contre ce qui est à mes yeux le plus important c'est la confiance la confiance on la prend à partir du client vendeur donc en l'aidant pour les différents partenaires qui vont intervenir les diagnostiqueurs les notaires les financiers etc et puis surtout cette confiance on va la capitaliser et ensuite on va la repasser quelque part au client acquéreur qui lui a un projet également c'est pour ça que la confiance est vraiment au centre de la relation et c'est cette confiance capitalisée avec le propriétaire vendeur qu'on va en fait transmettre à l'acquéreur et on pourrait ensuite à la fin tous autour d'une table et terminer l'acte authentique après chez le notaire et autour d'un verre où tout le monde est content d'avoir fait une très bonne transaction Aujourd'hui on a des valeurs vraiment d'engagement, d'intégrité, de dépassement de soi, de qualité vis-à-vis des clients et on les retrouve totalement dans le monde du sport puisque en fait c'est exactement la même chose et le parallèle qu'on peut faire c'est qu'on est comme des sportifs de haut niveau quelque part dans le commerce aujourd'hui si on prend le championnat toutes les filles jouent quasiment au même niveau par contre ce qui va faire la différence c'est souvent l'attitude c'est le mental c'est la volonté de vouloir faire et puis après l'alchimie de l'équipe puisque chacun a ses compétences, chacun a ses valeurs ajoutées quelque part et après c'est le rôle et la magie du coach de pouvoir mixer tout ça pour sortir le meilleur de chacun au bon moment mais aussi de créer un esprit collectif qui va en fait faire la différence par rapport à d'autres et dans le commerce d'une façon générale c'est la même chose mais ce qui va faire la différence c'est le mental, c'est l'attitude, d'être empathique, d'avoir envie si on veut encore aller plus loin dans le parallèle du monde sport et entreprise en fait on a beaucoup de similitudes aussi au niveau du fonctionnement aujourd'hui on a par exemple dans le sport, pour reprendre le club de volets de Saint-Di on a un président qui a toute son équipe technique mais on a également aussi tout un staff d'entraîneurs et après on a toutes les joueurs qui apportent chacune leur personnalité, leur valeur ajoutée et l'ensemble fait qu'on va transcender les choses dans l'entreprise c'est exactement la même chose, pour lui on a un siège avec justement des collaborateurs salariés et puis sur le terrain il y a des conseillers indépendants qui sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes et qui au contact des uns des autres vont se surpasser, vont se transcender, vont également aussi s'auto-motiver et puis apporter chacun aussi leur valeur ajoutée les lots vont pour devise ensemble déplaçons les montagnes puisque ensemble on peut faire des choses qu'on ne ferait pas tout seul et dans le monde de l'entreprise c'est pareil, c'est pour ça qu'aujourd'hui notre slogan optimum pour le partenariat avec le volet c'est ensemble déplaçons votre habitation, ensemble déplaçons votre maison puisque avec une équipe on va pouvoir le faire dans de meilleures conditions et vraiment optimiser totalement justement cette transaction Alors le volet c'est une grande histoire puisque en fait le volet quelque part entre guillemets je l'ai épousé puisque c'est au contact de mon épouse Frédéric qui était déjà volayeuse et pour qui le volet comptait énormément puisque sa maman donc ma belle-mère c'est une autre qu'Annie Mongel donc du coup j'ai toujours baigné depuis que je connais mon épouse sur les terrains de voler forcément ma fille aujourd'hui qui a 13 ans donc elle joue en M15 enfin elle joue depuis toute petite donc on suit toutes ces choses-là donc c'était un peu une évidence de tomber dedans ça fait aujourd'hui 3-4 ans que je suis partenaire du club donc sous différentes formes et ce qui m'ont plu encore une fois c'est les valeurs inculquées par le club et surtout le fait d'être un club familial qui reste familial et qui garde ses valeurs malgré la structuration malgré tout le travail remarquable que fait Pierre et son équipe pour justement faire grandir le club mais le faire grandir en le professionnalisant mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire pour gagner en efficacité mais en gardant les valeurs et ça franchement je trouve que c'est une prouesse extraordinaire et c'est ce qui me séduit ce qui m'a poussé d'ailleurs à m'engager aussi à ses côtés puisque aujourd'hui j'ai une autre casquette qui est une casquette de bénévoles où je m'occupe également des partenariats avec Pierre et c'est naturellement qu'en le faisant pour les autres il y a un moment j'avais aussi envie d'associer mon image professionnelle donc l'image de notre équipe Au Louvre mais à l'ensemble de l'équipe c'est continuer comme ça donc continuer comme ça à trois niveaux Pierre et son équipe continuer comme ça pour nous pour garder justement ce rêve, ces objectifs de toujours aller plus loin et de déplacer les montagnes tous ensemble au niveau du corps technique continuer comme ça parce qu'il y a les Louvre qui sont un moteur forcément mais il y a aussi tous les jeunes qui jouent depuis le baby-volley jusqu'au senior et aujourd'hui ils sont quelque part des remparts ou des garants de l'éducation de nos enfants et puis pour les Louvre bien sûr continuer à nous faire rêver puisque aujourd'hui on est tous accrochés derrière les matchs à domicile mais aussi grâce aux retransmissions en déplacement donc pour le prochain match, pareil, donnez le meilleur de vous-même, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir c'est du sport et c'est vraiment des bons moments qu'on passe ensemble donc voilà, allez les Louvre, on vous encourage ! Si vous souhaitez vendre un bien ou si vous êtes à la recherche d'une acquisition immobilière n'hésitez pas à vous rapprocher de Philippe et de toute son équipe qui se dévouera comme vous l'avez entendu dans ce reportage pour vous aider dans toutes vos démarches merci Philippe pour cette présentation complète et pour ton dévouement au sein du club que cela soit en tant que bénévole tout comme celui de partenaire il paraît que vous avez été sage alors voici la présentation d'une nouvelle section du club Nous continuons à partager avec vous la vie du club et ses différentes sections cette semaine nous allons voir la catégorie M13 qui dès ce niveau commence à affronter d'autres clubs sous forme de championnat nous sommes allés à la rencontre des entraîneurs et des joueurs pour vous livrer ces quelques images et informations ça devient une habitude pour nous mais ça l'est surtout pour les jeunes de la catégorie M13 de se retrouver au Cosec Michel Plinguier les mercredis après-midi pour une séance d'entraînement Cette section est encadrée par Kevin Codal aussi statisticien des Louvres et Denis Merchez le manager général du club C'est donc Kevin qui décrit les spécificités de cette section des entraînements en compétition mais tout d'abord à qui s'adresser ? et bien toutes les jeunes filles et les jeunes garçons parce que garçons et filles au club donc qui ont moins de 13 ans donc qui sont soit en 6e soit en 5e sur la section M13 là donc elles apprennent les bases du volleyball forcément un petit peu comme c'est les premières catégories donc les manchettes, les passes à 10 doigts, les attaques etc etc et puis on commence à voir un petit peu le jeu en 4 contre 4 donc là le petit exercice qu'on a fait avant c'est un travail avec une passeuse qui rentre de derrière comme sur le 6-6 donc voilà on apprend un petit peu les fondamentaux et le jeu en collectif grosso modo en M13 filles quand elles sont toutes là il y a une quinzaine de filles et chez les garçons pareil là il y a eu pas mal de recrutement aussi cette année de nouveaux joueurs qui sont arrivés donc il en a un petit peu moins mais il a une petite dizaine aussi de nids quand tout le monde est là donc oui il y a de la compétition donc on a deux équipes inscrites en championnat régional chez les filles une équipe inscrite en championnat chez les garçons donc il y a eu une première phase qualificative jusqu'au mois de septembre jusqu'au mois de décembre en filles on a une équipe dans la poule excellence et une équipe dans la poule honneur et les garçons pareil ils sont en poule honneur également vous voulez inscrire votre enfant ? voici la démarche à suivre les jours d'entraînement donc officiellement il y a le mercredi après midi donc qui est là en ce moment donc de 13h45 à 15h30 et il y a pas mal de jeunes qui sont en section au collège souhait qui eux ont deux entraînements en plus le mardi et le jeudi de 15h à 17h sur le temps scolaire on fait un coup de téléphone ou un mail au club donc il y a toutes les coordonnées soit sur le facebook soit sur le site du club ou on vient directement sur le créneau du mercredi comme j'ai dit tout à l'heure l'ambiance studieuse mais aussi décontractée voilà de quoi faire passer un bon moment de dépenses énergétiques à vos enfants les choses commencent donc à devenir sérieuses dans cette catégorie rappelons la belle aventure de l'équipe Une Féminine qui a atteint le 4ème tour de Coupe de France cette saison rappel pour inscrire vos enfants rapprochez-vous du club par les différents moyens dématérialisés mis à votre disposition je parle des réseaux sociaux ou du site internet du club ou rendez-vous tout simplement sur place un jour d'entraînement sans plus attendre nous passons à un autre reportage nous vous en avons parlé la semaine dernière une partie des louves s'est rendue au Val d'Ajol pour donner des cours particuliers à une équipe de volets particulière celle de la caisse d'épargne Grand Est Europe nous vous avions promis des images les voici nous sommes le lundi 4 avril et c'est sous un froid soleil que nous nous sommes rendus au Val d'Ajol retrouver quelques joueuses de l'équipe des louves Julie Mollinger la capitaine de l'équipe qui fait partie de la délégation explique leur présence ici alors nous sommes là aujourd'hui pour accompagner les défis donc caisse d'épargne et banque populaire qui se dérouleront à Tignes d'ici quelques semaines donc on est là pour aider donc les personnes qui vont participer les agents donc les caisses d'épargne et banque populaire à travailler leur équipe de volleyball les défis imagine 2024 mais qu'est ce que c'est ? c'est la responsable de la communication Géraldine Chambody qui nous donne les éléments de réponse alors le groupe banque populaire caisse d'épargne est partenaire premium des JO de Paris 2024 et dans ce cadre il organise pour les entreprises du groupe un défi avec différentes épreuves qui auront lieu du 6 au 8 mai à Tignes 42 équipes des entreprises des banques populaires et des caisses d'épargne seront présentes la caisse d'épargne Grand Est Europe a réuni une équipe de 12 sportifs et de 10 supporters qui doivent se préparer à différentes épreuves comme le sprint non voyant, le biathlon et le volley et dans ce cadre là on a demandé au Louvre notre club partenaire de bien vouloir coacher un peu l'équipe et de les préparer et elle se prête au jeu et c'est un vrai plaisir pour l'équipe qu'elle puisse être avec nous aujourd'hui. Denis Merchez, manager général du club de Saint-Dié qui était aussi du voyage a fait les présentations supervisé l'entraînement et définit les rôles des membres des BEST le nom d'équipe choisi par les joueurs de la caisse d'épargne Grand Est Europe. Tu vas te tricher, tu vas te mettre en action. Tant que tu es à sa gauche, tu vas te tricher. Et après c'est à nous savoir, est-ce que vous voulez aussi faire des présentations derrière ? Nous avons recueilli le témoignage du capitaine de cette jeune équipe, plutôt flatté de ce cours particulier. Tout d'abord je voudrais déjà remercier Denis et son équipe d'être présents aujourd'hui. On se rend compte de toute la technicité qu'il peut y avoir dans une équipe de volley, la mise en place. Nous sommes une équipe qui débutons dans le volley pour le cas d'un tournoi. On vient de 6 univers différents, football, tennis, course à pied. Donc là Denis nous a montré toute la mise en place qu'il peut y avoir, le rôle de passeur. Toute une organisation, c'est assez important. On ne pensait pas que le challenge était aussi difficile. On est en train de le relever. Le fait d'avoir les loups venant dans notre région, c'est super parce qu'on peut profiter de la meilleure expertise possible. Le niveau qu'on va affronter lors de nos challenges sera bien moindre. Donc c'est bien de mieux affronter les meilleurs aujourd'hui et d'être dans la facilité dans un mois. Alors Julie, est-ce que ce sont de bons élèves ? Pour l'instant, c'est des bons élèves et je suis étonnée même du niveau parce que c'est vrai que ça joue et c'est agréable de jouer au milieu d'eux. Un match en 1-7 a clôturé cette session d'entraînement qui s'est soldée par un 25-15 au bénéfice des loups. Les bests n'ont pas à rougir de la performance et nous leur souhaitons une bonne continuation pour le défi. Vous avez donc reconnu Julie, Iva et Sabrina qui sont allés coacher cette équipe amateur mais très investie. Au-delà du partage de leur expertise, c'est une façon pour nos joueuses étrangères de découvrir certains lieux de notre beau département. Nous souhaitons beau courage aux bests dans leurs challenges et n'oubliez pas de nous donner des nouvelles de vos performances à Tignes. Et maintenant, place à l'actu. Dans l'actu cette semaine, les Louvres se sont rendus à l'agence Meilleur Taux à l'occasion de la signature de la convention de partenariat. Nous vous montrerons quelques images de ce moment dans l'actu de la semaine prochaine. C'est une coutume. Pendant les vacances, le club organise des stages découvertes. Conjointement avec des entraînements de volet pour les jeunes licenciés et leurs camarades. Avec au programme des activités du volet bien évidemment. Une sortie à Nova Booling. Et en fin de semaine, quelques plongeons chez notre partenaire Aquanova America. Les actus c'est fini, on passe maintenant au résultat du week-end dernier. Pour commencer dans les résultats des matchs. Dans la catégorie de jeunes, il y avait uniquement les catégories M15 Pool Honor qui se déplaçaient à Nancy. Ils ont disputé 3 matchs. Ils se sont inclinés au tie-break face à Chaumont 15-6 dans le set décisif. Ils ont remporté leur rencontre face à Villers-les-Nancy sur le score de 2-7 à 0. Et malheureusement, se sont inclinés face au Grand Nancy sur le score de 2-7 à 0. Il y avait également un match loisir la semaine dernière au Palais Omnisport. Malheureusement, l'équipe 3 s'est inclinée face à l'équipe Darolle II sur le score de 3-7 à 0. Pour les Louvres, elles sont allées affronter les joueuses du Levallois Sporting Club Volley où malheureusement, elles se sont inclinées en 4-7 au bout de 2 heures de match. Nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Dumortier lundi soir afin qu'ils nous livrent son compte rendu et sa vision du match de samedi prochain face à Arne. Quel est ton compte rendu du match contre Levallois-Pérez s'il te plaît ? Un match qui nous a échappé parce qu'on a manqué de constance. On est mal rentrés dans la rencontre parce qu'on doit être menés 19 ou 20 à 7. On s'incline 25-23. En ayant fait un très beau retour sur cette fin de set où on a bousculé le leader. Puis après, on a fait un deuxième set de belles qualités où on a été régulier, agressif et performant dans la durée. Et après, un troisième, quatrième set où on est dominé à la régulière par une équipe de Levallois qui était plus forte que la nôtre. Malgré tout, à la vue des résultats, est-ce que les Louvres se sont bien défendus ? Oui, on fait un match cohérent. On est battus par plus fort que nous. On sait que Levallois mérite sa première place et qu'elles ont des arguments que nous ne pouvons pas avoir. C'est une défaite logique et elle n'est pas catastrophique et elle est méritée. Est-ce qu'une remontée au classement est possible d'ici la fin ? Il va falloir gagner des matchs. Il va falloir gagner déjà le prochain match, essayer de gagner le prochain match à Arne. Et puis s'imposer de nouveau à domicile. Maintenant, ça dépend de la volonté, de la qualité et de l'ambition des filles. Savoir si elles sont capables de le faire. Sur ce qu'elles nous ont montré en play-off, il va falloir faire plus. Mais rien n'est perdu, rien n'était possible à nous de prouver qu'on est capable de changer la mauvaise dynamique dans laquelle on est. Et alors justement à propos d'Arne, quel est l'objectif au-delà de gagner contre Arne ce week-end ? Déjà gagner, c'est le plus gros des objectifs. Après, essayer de retrouver la performance qu'on avait faite chez nous en play-off. On sait que c'est une équipe qui nous a battus deux fois à la régulière, en championnat régulier. Donc, aller réussir un exploit là-bas, aller réussir une victoire là-bas, ça aurait vraiment une très belle performance. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Bonne semaine d'entraînement et bon courage pour ce match à Arne. C'est gentil. Merci beaucoup. A bientôt. Au programme, une seule équipe en liste ce week-end. Et comme je vous le disais avant, les Louves sont en déplacement à Arne dans le cadre du premier match de la phase retour des playoffs. Nous espérons qu'elles sortiront de cette spirale de quatre défaites successives. Le coup d'envoi est prévu pour 19h et vous devriez pouvoir suivre la retransmission sur la page Facebook Volet Club Arnaisien. Ce numéro 29 de l'émission est désormais terminé. Pour suivre toute l'actualité du club ainsi que les directs des matchs, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. N'oubliez pas également la petite clochette sur notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications de direct. Merci de nous avoir à nouveau suivis. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine, un très bon match et une victoire pour les Louves. Nous vous donnons également rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro Les Louves La Web TV. Au revoir et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada